En 2012, on leur fait un dessin ? Pour nous sortir de la crise, la plupart des candidats à la présidentielle proposent la même punition, l'austérité. Pour eux, il faut réduire les dépenses publiques et surtout diminuer l'argent consacré au salaire. Ils prétendent qu'il faut améliorer la compétitivité en baissant le coût du travail. Ce n'est qu'un prétexte pour prendre 13 milliards dans la poche des ménages et les offrir aux actionnaires. C'est ça, leur TVA sociale. Baisser la contribution des entreprises et augmenter la TVA ne va pas résoudre la crise, ça va l'aggraver. Le problème n'est pas le coût du travail, mais la cupidité des marchés financiers. Mais ça, les libéraux ne veulent pas l'entendre. Ils préfèrent leurs vieilles recettes. Contrats précaires, gel des salaires ou alors pire, réduction des salaires. Mais pourquoi cette charge contre les travailleurs ? C'est simple. Comme la crise est en train de gripper la machine économique, elle menace de réduire les marges exigées par le capitalisme financiarisé. Il faut donc bien trouver une manière pour garantir la pérennité des profits exorbitants. Et alors, on rogne sur les salaires, bien évidemment, ou on nous fait travailler plus longtemps pour le même prix. Au secours ! Marx revient ! Bonjour ! On m'a demandé de faire une petite explication. Nous croyons naïvement que si nous travaillons huit heures dans une journée, nous sommes payés pour ces huit heures. Nein ! En réalité, durant une partie de votre journée, vous travaillez gratuitement. Et ce travail gratuit, ce dur travail, c'est le profit du capitaliste. Quand le capitaliste vous dit négocier le temps de travail, il vous dit vous faire travailler vous plus pour lui profiter plus. C'est la même chose avec chômage partiel, réduction salaire, baisse cotisation sociale, c'est toujours pour sa poche à lui. Pour les délocalisations, c'est la même logique. Le capitaliste cherche travail toujours meilleur marché pour augmenter son profit à lui. La délocalisation, c'est pas la fatalité, c'est le choix politique de privilégier le profit. Et ça, même Keynes le comprendra plus tard. Oh, merci beaucoup, my dear Karl, mais je voudrais en toute modestie ajouter que cette situation est proprement intenable, y compris pour les capitalistes eux-mêmes. Car à force de baisser les salaires, à force de créer du chômage de masse, c'est toute l'économie qui se bloque. Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Je l'avais pourtant déjà bien expliqué dans les années 30. Ya, John, tu as bien raison, mais l'heure n'est plus à sauver le capitalisme. C'est l'écosystème humain qu'il faut sauver maintenant. Et je crois que le front de gauche a quelques idées. Merci, les amis. Pour le front de gauche, cette logique d'austérité n'est pas seulement injuste, elle est suicidaire. Il est possible de faire autrement. Nous proposons d'augmenter le SMIC à 1 700 euros brut dès 2012, puis progressivement jusqu'à 1 700 euros net en 2017. Mécaniquement, cette mesure entraînera l'augmentation de tous les salaires. C'est une question de bon sens. Augmenter les salaires, c'est augmenter le pouvoir d'achat et donc relancer l'économie. Quand on est riche, on investit dans la finance, alors que ce sont les gens modestes qui, par leur consommation, font tourner l'économie réelle. Être mieux payé, c'est aussi pouvoir se procurer des produits de meilleure qualité. Pourquoi y aurait-il de la malbouffe pour les uns et du bio pour les autres ? Il nous faut répartir la richesse pour mieux vivre. C'est pourquoi nous proposons pour les salariés de fixer un écart maximum de 1 à 20 entre le salaire le plus haut et le plus bas dans une même entreprise, avec un salaire maximum de 30 000 euros par mois. Ainsi, les patrons ne pourront pas gagner plus sans augmenter les salaires les plus bas. Et il n'y a pas que les salaires des patrons qui coûtent cher aux entreprises. Bien plus que les cotisations sociales, que le discours dominant désignent systématiquement comme un handicap à la compétitivité, ce qui pèse sur le budget des entreprises, ce sont avant tout les charges financières. Ce sont près de 300 milliards d'euros que les entreprises françaises doivent débourser chaque année entre intérêts versés aux banques et dividendes pour les actionnaires. Le front de gauche s'y prendra autrement. Nous créerons un pôle public bancaire pour une politique sélective de crédit avec des taux d'intérêt faibles lorsque les entreprises investissent dans l'emploi, les salaires, la formation, la recherche. Et à contrario, nous pénaliserons celles qui délocalisent et jouent la spéculation financière aux dépens des emplois, des conditions de travail et de l'environnement. Nous voyons bien que des solutions existent, mais qu'il faut avoir le courage politique de les porter et de les défendre. Certains mettent la finance au cœur de leur projet. Nous, au front de gauche, nous mettons l'humain d'abord. En 2012, on va leur faire un dessin.